L'Agence Régionale de Santé Île-de-France présente Diagnostik, le podcast des solutions innovantes pour améliorer la santé de tous. Chaque mois, 30 minutes de discussions animées par votre journaliste. Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue à la fête de l'humanité. Un événement que ne voulait pas rater l'Agence Régionale de Santé cette année. La santé, vous le savez, c'est l'une des préoccupations majeures des Français. Comme le démontre l'ensemble des études d'opinion et que nous pouvons désormais constater et ressentir les effets de la pollution, du réchauffement climatique. Un thème qui restera au cœur du débat public, malheureusement, pour les mois et les années à venir. Environnement, santé, inégalité, même combat. C'est la question à laquelle nos intervenants vont tenter de répondre aujourd'hui. Alors, je vais vous les présenter assez rapidement pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Denis Robin, vous êtes directeur général de l'Agence Régionale de Santé Île-de-France. À côté de vous, Alice Toussaint, chargée de mission à l'Association des familles victimes du saturnisme, l'AFVS. Yves Charpak, vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste, président de la Fondation L'Esprit des Sciences et élu local en Seine-et-Marne. Et vous avez encore quelques autres cordes à votre arc, mais on n'a pas le temps de toutes les dire. Yannick Nadesan, vous êtes adjoint en charge de la santé à Rennes. Vous êtes membre du Parti communiste français et président du réseau français des villes santé OMS. Et enfin, notre dernier interlocuteur, Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé Pierre depuis une dizaine d'années. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Denis Robin, on n'attendait pas forcément l'ARS sur ce thème environnement, santé, inégalité, même combat. Votre agence est davantage perçue, à tort ou à raison, comme un acteur central de la santé publique, mais rarement sur les sujets environnementaux ou d'inégalité sociale. Oui, bonjour. Bonjour, Antonin. Bonjour à toutes et à tous. Voyez, votre question, Antonin, elle montre une chose. C'est qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas très bien ce que sont les agences régionales de santé. Et ça fait un petit peu de mal, mais bon, ça veut dire qu'on a en tout cas des efforts de pédagogie à faire. Franchement, l'ARS est 100% légitime sur ces sujets là. Moi, ce qui me frappe beaucoup depuis le temps que je travaille dans les ARS, c'est que beaucoup de gens sont persuadés que l'ARS s'occupe du soin, s'occupe de l'offre de soins. C'est essentiel, l'offre de soins et c'est un temps important de mon travail. Et puis, j'imagine que dans le public aujourd'hui, il y a des collègues qui viennent des établissements de la région, du département, etc. Et évidemment, mais la santé, ça ne se résume pas à l'offre de soins. Et de plus en plus, tout le monde, tous les acteurs prennent conscience que la santé, c'est un concept beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large qui fait appel à des tas de sujets. Et notamment la question de la prévention, la question des conditions de vie et la question de l'environnement qui est de plus en plus central. Et on sait, grâce à des études qui sont notamment menées dans notre région par l'Observatoire régional de santé, on sait aujourd'hui qu'il y a un cumul des inégalités de santé avec les inégalités sociales et un cumul de risques environnementaux. Et si l'ARS ne se positionne pas au cœur de ce sujet là, elle n'est pas au rendez vous. Le deuxième point qui me fait dire qu'on ne connaît pas bien les ARS, c'est que pour beaucoup d'acteurs, on pense que l'ARS est soit un financeur, soit un réglementeur. Enfin, je ne sais pas comment dire une instance de réglementation. Non, l'ARS, c'est aussi un acteur, un acteur engagé auprès des acteurs de terrain, auprès des partenaires, des établissements, des collectivités locales. Et je pense que quand on fait des constats comme celui du cumul des inégalités de santé, des inégalités sociales, des inégalités environnementales, eh bien oui, le mot de combat n'est pas de trop et l'ARS sera de ce combat là. On va maintenant se tourner vers probablement Yves Charpak et Emmanuel Demergue. Le lien entre ces trois aspects environnement, santé et inégalité, il est souvent connu, même reconnu, mais rarement approfondi dans toute sa complexité. Ça vaut peut être le coup qu'on s'arrête un instant. Peut être vous, Yves Charpak, sur le mot environnement, qu'est ce qu'on met derrière ça ? Alors, on met plein de choses, évidemment. Je vais prendre juste un exemple sur le fait qu'il faut remonter, il faut vraiment remonter en arrière sur la connaissance, la connaissance scientifique existante sur les différents sujets. L'environnement, on en parle beaucoup parce qu'il y a le changement climatique et l'environnement. Et là, on a la chance d'avoir un groupe de scientifiques internationaux, le GIEC, qui produit chaque année de la connaissance, qui va alimenter la décision sur les questions de changement climatique. On n'a pas toujours la même chose sur les autres sujets environnementaux, parce que l'environnement, c'est aussi la pollution de l'air, c'est la pollution des sols, c'est la pollution de l'eau, c'est ces sujets-là. Il y a énormément de connaissances. Et malheureusement, le lien qui est fait aujourd'hui un peu partout dans le monde, mais dans notre pays, entre la connaissance existante et les décisions qui sont prises par le monde des décideurs, que ce soit politique, que ce soit les institutions, il n'est pas toujours très clair. Il n'y a pas beaucoup d'outils pour faire ce lien au quotidien et pour pouvoir aller chercher l'expertise là où elle se trouve. Donc sur l'environnement, il y a plein de choses. Mais l'environnement, on parle aussi de la santé, environnement, santé, le lien entre environnement et santé et le lien avec les inégalités sociales de santé. Et puis sur la santé, moi, j'aimerais revenir un peu en arrière parce que c'est vrai que dans nos sociétés, quand on parle de santé, on pense aux professionnels de santé. Et d'ailleurs, c'est la loi de financement de la sécurité sociale. C'est bien la dépense pour les soins essentiellement de notre pays. Et comme médecin, j'ai envie de dire, c'est vraiment important parce que quand on a un problème de santé, on est très content d'avoir un très bon système pour nous prendre en charge. Mais quand on en est là, c'est qu'on a déjà un peu. Malheureusement, on est en bout de chaîne et on aurait peut être pu éviter un certain nombre de ces problèmes de santé et de ces maladies. Et là, la connaissance, elle est immense sur quels sont les déterminants de ces problèmes de santé. Et ce n'est pas seulement les problèmes sociaux et les problèmes environnementaux ou alors il faut élargir la notion d'environnement. Et je reviendrai là dessus. Yannick Nadessane, vous vouliez réagir par rapport à ce que disait Yves Charpak, notamment sur les politiques de santé. Il se trouve que moi, je n'ai pas les compétences d'Yves Charpak. Parfois, j'ai une force de me nourrir du quotidien et je pense que ça peut aussi ramener au concret des notions importantes qu'il vient de souligner. Il est aujourd'hui établi que 70 à 80% de l'état de santé d'un individu dépend de l'environnement dans lequel il évolue. Et donc, ça veut dire que vos conditions de travail, vos conditions de logement, votre cadre de vie, comment est ce que votre alimentation, elle est présente au quotidien, elle est équilibrée, comment vous avez de l'activité physique. Ça compte énormément sur ce que va être votre état de santé à un moment donné de votre vie. Et ça détermine aussi comment les choses vont évoluer à l'avenir. Et de ce point de vue là, quand on dit les choses de cette manière, on comprend effectivement que tout le système de soins, que la sécurité sociale, c'est des acquis extrêmement importants pour nous et qui font qu'on est dans un pays où on a des choses qui fonctionnent encore et qu'il faut absolument défendre. Mais que quand on veut défendre la santé, il faut s'intéresser à tous les pans qui font le quotidien et qui font la vie parce que ça a des influences. Or, quand on prend en considération les choses sous cet angle, on se rend compte que ça soit pour les conditions de travail, que ça soit pour le logement. Comment est ce que dans votre environnement au quotidien, vous avez des possibilités de faire du vélo, de faire de la marche, d'utiliser les transports en commun qui sont facilités ou qui ne sont pas facilités ? Ça vous change la vie parce que le quotidien, il est plus ou moins simple, mais ça vous change votre santé. Et on n'est pas du tout en égalité de ce point de vue-là en fonction de nos catégories sociales, notamment si on a des différences d'espérance de niveau de vie et d'espérance de niveau de vie en bonne santé. Ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'on a bien tout ça qui fonctionne à l'intérieur de nous, dont l'exposition aux pollutions, à l'environnement. Et dans les villes, on est un formidable lieu à la fois d'exposition aux pollutions, mais aussi de développement de solutions. Et ça nous ramène, et je vais finir juste sur un concept, qui est celui d'Exposome, de notre ami et regretté Bernard Gégou, qui avait fondé l'IRSET notamment, et qui montre à quel point notre corps, le fonctionnement de notre corps, est influencé par son environnement. Quand on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, on s'aperçoit que la prise en compte des liens entre environnement, santé et inégalité sociale, elle est loin d'être nouvelle. Alice Toussaint, l'exemple des pollutions au plomb vient nous le rappeler assez cruellement. Effectivement. Donc moi, je représente l'association des familles victimes du saturnisme, qui est une association qui a été créée en 1998 par des familles exposées au plomb dans leur logement, des militants associatifs et quelques médecins. Et donc, en fait, nous, ça fait près de 30 ans qu'on alerte sur ces liens entre les conditions de logement qui représentent l'environnement immédiat des personnes, la précarité des personnes, les problèmes de santé. Et donc, ces liens entre environnement et inégalité sont très clairs pour nous. Le plomb, j'imagine, Manuel Domergue, qu'à la Fondation Abbé Pierre, c'est quelque chose dont vous êtes préoccupé. Ce qui est intéressant, avec cet exemple de pollution environnementale et des maladies qui en découlent, c'est de voir que c'est un sujet qui s'élargit. Au début, c'était seulement sur les peintures. Puis ensuite, on s'est préoccupé de la présence de plomb dans l'eau, puis dans les sols. Est-ce que finalement, le logement, ce n'est pas un très bon baromètre, un très bon thermomètre pour utiliser un terme médical, de ce lien entre santé, environnement et inégalité sociale ? Oui, tout à fait. C'est un déterminant de toute façon de la santé, le logement et l'environnement qui va autour du logement. L'immeuble, le quartier, un déterminant majeur de santé pour les personnes. Et également, ça reflète des inégalités d'accès à un environnement au sens large, vraiment très, très forte. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire valoir non seulement le logement, la lutte pour le logement comme quelque chose qui est important pour le confort, le bien-être des personnes, des familles, mais aussi pour leur santé. Et qu'on peut faire des investissements en santé en misant sur le logement et que ça passe par beaucoup d'éléments qui sont des vecteurs de pathologie. C'est évidemment là où on a fait des progrès énormes, de grands progrès, des progrès énormes sur l'accès au confort sanitaire de base. Le fait que désormais en France, tous les logements ordinaires soient dotés de WC à l'intérieur, d'eau courante, d'eau chaude, etc., c'est un des facteurs majeurs d'augmentation de l'espérance de vie. Sauf que même si ça, on l'a obtenu à peu près pour tout le monde, il y a encore plein d'inégalités par rapport au logement qui ont des impacts sur la santé. Je pense par exemple à l'humidité dans le logement qui est très répandue et ça a des effets. Ça abîme le corps, l'organisme, les voies respiratoires petit à petit des personnes qui le subissent et surtout des personnes les plus fragiles, notamment les nourrissons. Je pense également au bruit, au bruit intérieur, au bruit extérieur. C'est à la fois la qualité phonique du logement, mais aussi l'emplacement du logement. Et là, les inégalités sociales sont très fortes. On sait bien qui vit à côté du périphérique, qui vit à côté des bretelles d'autoroutes. C'est ceux qui sont dans des logements qui sont relégués. Ce sont également ceux qui n'ont pas de logement propre ou qui sont parfois relégués dans des aires d'accueil. Je pense aux gens du voyage qui sont parfois et quasiment tout le temps, en fait, dans des aires d'accueil, qui sont à côté de la déchetterie, à côté d'un crématorium, d'une bretelle d'autoroute, d'un aéroport. On mène parfois des combats à Tremblay, Villepinte, en Ile-de-France, LM Ronchin, à côté de l'île, parce que c'est indigne. Déjà, les aires d'accueil, souvent, ne sont pas faites pour vivre dans ces conditions. Mais en plus, elles sont toujours à l'endroit où c'est le plus pollué. C'est ce qu'on appelle le racisme environnemental, parce qu'il n'y a pas simplement une condition sociale. Il y a aussi quel type de population subisse ça. Donc, on essaie de faire en sorte qu'on investisse dans le logement, parce que quand on regarde des corrélations entre le surpeuplement, le bruit, l'humidité, la difficulté à se chauffer, on voit que toutes choses égales par ailleurs, ça a des effets sur la santé qui sont massifs. Il y a 50% de risques de plus de se déclarer en mauvaise santé quand vous êtes confronté à ces problèmes de logement. Donc, sur tout ce qui est précarité énergétique d'hiver, précarité énergétique d'été dans les bouilloires énergétiques, localisation des logements dans des localisations polluées ou dans des îlots de chaleur urbains l'été, où il y a peu de végétalisation, peu d'espace vert, ce sont toujours les plus pauvres qui sont confrontés à ces risques. Yves Charpak, dans mes casquettes, d'être élu local et membre d'une association élu à la santé au niveau national, qui s'appelle Élu Santé Publique et Territoire. Et on commence à beaucoup s'intéresser à quelque chose qui serait comment est-ce qu'on sort du travail en silo de chaque décideur, de chaque institution, à propos, par exemple, de ce genre de choses. L'urbanisme favorable à la santé, c'est un concept qui commence à se développer. Et on voit comme ça des concepts de comment faire de l'environnement qu'il soit favorable à la santé. Alors, c'est l'urbanisme, ça peut être l'alimentation favorable à la santé, ça peut être des tas d'autres choses. Ça peut être effectivement beaucoup d'autres choses. Vous avez entièrement raison. Mais là, vous êtes en train de teaser la deuxième partie du débat. Alors, je vais me permettre... Désolé. Non, mais ça, c'est pas grave. Je voudrais qu'on rentre un tout petit peu dans le concret. Parce que quand on parle de pollution, d'inégalité sociale et de santé environnementale, ça a des conséquences réelles, dramatiques. Manuel Demers, je crois que vous avez quelques chiffres. Peut-être Yannick Nadezan, après vous. Oui, on a pu montrer, par exemple, sur le cas de la précarité énergétique, les logements qui sont mal isolés, que c'est là que ça a des effets les plus directs sur l'organisme, les pathologies et que du coup, ça a une triple peine quand on vit dans une passoire. C'est-à-dire qu'on est dans l'inconfort, on a des maladies. Et en plus, on a des factures énergétiques très importantes. Et donc, une action pour venir à bout de ces passoires énergétiques, on a à peu près 5 millions en France, aurait des triples bénéfices. On a calculé que si on rénovait ces 5 millions de passoires énergétiques, la sécurité sociale économiserait un milliard d'euros par an en dépense de soins. Parce que dans une passoire, vous avez des pathologies respiratoires, cutanées, du stress, etc. Une moindre productivité, un moins bon sommeil. Et donc, rénover ces passoires, c'est aussi bon pour les comptes de la sécurité sociale. On a aussi montré qu'être dans une passoire, ça veut dire beaucoup de risques d'impayés. Et donc, après, de réduction de puissance, de coupure d'électricité. Et ça crée des risques pour la santé. EDF, par exemple, a fait une réduction de puissance pour un ménage il y a quelques mois. Ça a occasionné un accident domestique, une intoxication monoxyde de carbone. Un nourrisson qui est mort à cause de ça. Donc, on voit qu'il y a là des risques qui sont très importants, mais qui ne sont pas toujours spectaculaires. Ce qui est spectaculaire, c'est si l'immeuble s'effondre sur vous, comme rue d'Aubagne à Marseille. Mais la plupart des décès ou des pertes de chance pour les personnes qui sont mal logées se font de manière invisible. Et donc, on le voit par des statistiques. Justement, vous parliez de statistiques. Quand on préparait ce débat, cette émission, vous me disiez que, par exemple, l'absence de volets sur certains logements, c'est 3 à 5 000 morts par an. Et ça, ce sont des chiffres qui sont extrêmement concrets et réels. Absolument. Pour avoir un ordre de grandeur qu'on ne parle pas de quelques décès, la précarité énergétique en hiver des gens qui meurent de froid, en général dans leur logement, à court ou moyen terme, c'est 10 000 morts. Et l'été, c'est entre 3 et 5 000 morts selon les étés parce que les logements, simplement, ne sont pas adaptés aux vagues de chaleur. Certains n'ont pas de volets. Certains n'ont pas le droit d'avoir des volets à cause de règles d'urbanisme un peu délirantes. Certains sont mal isolés et donc accumulent la chaleur, notamment la nuit. Certains ne peuvent pas ouvrir les fenêtres et avoir de la ventilation naturelle la nuit. Et donc ça, ça a des effets. On l'a vu pendant la canicule de 2003 qui a fait des milliers de morts et notamment dans les quartiers populaires où il n'y a pas. De végétation où il faudrait peindre les toits en blanc, les routes en blanc pour s'adapter à cette nouvelle donne climatique. Denis Robin, est-ce que du côté de l'ARS, vous chiffrez en fait les morts et les pertes de chances qui viennent d'être décrites et qui sont liées à ces questions d'inégalité sociale, de santé, de pollution environnementale ? Non, l'ARS ne le fait pas, mais elle a des tas de partenaires qui le font et qui commencent à le faire. C'est là où il faut faire attention. C'est qu'on est quand même, je pense, au début de la connaissance sur tous ces sujets. Et on a des organismes nationaux, Santé publique France, etc. Et on a des organismes régionaux qui sont vraiment très, très importants. Les observatoires régionaux de la santé qui développent des études et qui font remonter des données. Donc, ce n'est pas l'ARS proprement, mais c'est d'ailleurs pas plus mal parce que je pense que lorsque la donnée est élaborée par des organismes qui n'ont pas en charge la politique publique, ça assure une forme d'indépendance qui est la bienvenue. Est-ce que du côté de l'ARS, vous vous inspirez du passé tel que les autres personnes présentes autour de cette table viennent de le décrire, notamment Alice Toussaint ? Ou bien est-ce que la dégradation environnementale est si brutale, si nouvelle, qu'elle impose qu'on invente de nouvelles façons de penser ces problèmes ? Je ne suis pas intimement persuadé qu'il y ait une dégradation brutale. Ce qui est très nouveau, c'est la connaissance que l'on en a. Et cette connaissance, elle nous oblige à agir. C'est ça qui est très, très nouveau. Et je pense que ce que nous dit, par exemple, l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France sur le fait qu'il y a sur notre territoire des zones qui cumulent tous les handicaps, le bruit, la qualité de l'air dégradé, etc., ça, ça nous oblige à faire des choses. Et avant, on ne le savait pas ou on en avait une connaissance vaguement intuitive. Je vous donne un autre exemple. Avant de rejoindre Paris, je travaillais à l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il y a, vous savez, juste à côté de Marseille, un énorme complexe pétrochimique autour de l'étang de Berre. Eh bien, l'ARS, avec Santé publique France, a mis en place ce qu'on appelle le registre des cancers pour surveiller l'exposition, les conséquences de l'exposition à ce risque pétrochimique de la population. D'ailleurs, ça donne des résultats intéressants parce que la prévalence des cancers n'est pas là où tout le monde l'a pensé. Elle n'est pas là immédiatement autour de l'étang, mais beaucoup plus loin, plutôt vers la Ciotat, etc. Et donc, on a besoin de cette connaissance pour agir. Il y a des organismes pour ça. Et dernier point que je voulais dire là-dessus, c'est que ce qui est essentiel pour nous, c'est de s'assurer que chaque citoyen a droit à cette information. Et comment amener l'information à chacun ? Je pense que la première inégalité, c'est l'inégalité face à l'information. Et si on ne dit pas aux familles de façon raisonnée, pas de façon hystérisante, mais de façon objective, raisonnée, pour les accompagner, quels sont les risques autour d'eux dans leur environnement, je pense que ça fait partie de la responsabilité du service public et des pouvoirs publics. On assiste à une bataille sur l'état réel de la connaissance scientifique. Entre ce que les scientifiques qui sont incapacités de démontrer, ce que croient savoir les politiques, il y a souvent un gouffre. Et ça, c'est vraiment une question qui est au cœur de vos préoccupations, Yves Charpak. Le propre de la connaissance scientifique, c'est qu'elle circule très rapidement dans le monde entier et que sur chaque sujet, il y a des milliers, des milliers et des centaines de milliers de morceaux de connaissances qui circulent. Alors, tant que c'est digéré par des chercheurs qui mettent en doute, reprennent, refont pour être sûrs que ça marche, c'est bien. Mais quand ça se met à être très utilisé directement, sans se poser de questions sur la valeur de la connaissance unitaire d'un projet de recherche, eh bien ça devient une vraie difficulté pour une société qui a une littératie en science qui est ce qu'elle est, souvent pas très très bonne. On est très attiré par des données qui, tout d'un coup, provoquent quelque chose de surprenant, sans se préoccuper de savoir comment ça va entrer dans le pool de la connaissance. Et j'aimerais juste dire que c'est justement le rôle de nos agences d'expertise au sens large qui passent leur temps à faire de la synthèse de la connaissance pour être sûrs que les choses qui en sortent soient un peu validées, sérieuses, même si elles sont parfois remises en cause. Et donc, on est dans un monde de la communication où les choses vont très très vite, y compris cette circulation d'informations qui peuvent venir de l'autre bout de la Terre, sans aucun problème, du jour au lendemain. Et je crois qu'il faut faire très attention à ça. Il faut avoir un peu de confiance dans les institutions, nos agences comme l'ANSES, Santé publique France et quelques autres, en se disant mais attendons au moins de savoir ce qu'eux en pensent et puis on verra. Donc je pense vraiment qu'il y a un sujet là-dessus qui est, pour les citoyens, de comprendre comment se construit la connaissance scientifique un peu durable. Sans ça, on est perdu. On est à la fête de l'humanité et je vous propose de faire un peu de politique, notamment avec vous, Yannick Nadesan. Est-ce que le thème de notre débat aujourd'hui, il est bateau ? Parce qu'effectivement, il y a une connaissance scientifique. Ou est-ce que ça dépend d'où on se place ? Ça dépend de quelle catégorie sociale on est issu ? Il ne faut pas croire qu'en matière d'environnement, et on a vu à quel point ça avait des impacts en santé, on était en dehors du champ idéologique, des confrontations d'intérêts. Et je vais employer un gros mot de la lutte de classe. On a une spécificité en matière de santé. C'est que quand un individu, une partie de la population, améliore sa situation en matière de santé, c'est en fait au bénéfice de la société tout entière. Personne n'a à perdre au fait que les autres gagnent en matière de santé. Mais quand on s'intéresse aux questions d'environnement, souvent, on se rend compte qu'on individualise les questions. C'est le consom-acteur. C'est comment est-ce qu'on va avoir des applis pour consommer de telle ou telle manière, bouger de telle ou telle manière, s'alimenter de telle ou telle manière. De l'autre côté, on va avoir des approches qui sont absolument nécessaires et qui vont se concentrer sur des situations souvent d'extrême pauvreté. Moi, mon discours, c'est de dire que tout ça existe, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on est tous concernés et pas de manière individuelle, mais de manière collective et que les solutions, elles sont collectives. Et moi, je voudrais donner un exemple, celui des écoles, les écoles à partir desquelles on va pouvoir toucher tous les enfants. Sur les écoles, on peut travailler sur la question de la qualité de l'air intérieur à travers ce que sont les bâtiments. Comment est-ce qu'on opère les rénovations ? Quels matériaux on va utiliser ? Quels sont les produits d'entretien qu'on va utiliser ? Comment le personnel, qu'il soit de nos collectivités ou de l'éducation nationale, va bien aérer les locaux ? On va pouvoir travailler sur la végétalisation des cours d'école. On va pouvoir travailler sur l'équilibre nutritionnel. Et le Secours populaire vient de sortir sa nouvelle étude de rentrée qui montre que la moitié des ménages en France ne peuvent pas s'offrir trois repas par jour. Donc, la première responsabilité de la cantine, c'est de pouvoir donner à manger à tous les enfants des repas qui sont équilibrés. Et ensuite, effectivement, on peut en plus travailler sur le fait qu'on ait une alimentation sans pesticides de synthèse, avec des bons produits et puis travailler sur la tarification parce qu'on va avoir des tarifs qui vont être extrêmement bas en fonction des revenus de la population. On peut travailler sur ce qu'on appelle les rues aux écoles, faire en sorte qu'on n'ait pas de circulation automobile, au moins aux horaires d'entrée et de sortie des enfants qui se trouvent à hauteur des pots d'échappement, ce qu'on peut élargir encore en créant des espaces sans tabac. Je ne prends que l'exemple des écoles et vous voyez qu'on peut jouer sur toute une série de paramètres auprès d'un public qui est vulnérable, qui est celui des enfants, en ayant des impacts qui jouent sur leur état de santé à leur âge, mais qui auront des conséquences sur ce qu'ils vont être comme individus au fur et à mesure qu'ils vont grandir. Et quand vous le faites, à la fois vous vous adressez à toute une génération, tous les enfants qui vont à l'école à cet âge là, vous combattez les questions des inégalités en matière de santé. Et quand vous travaillez sur la cantine en particulier et que vous pouvez avoir des tarifs qui sont en fonction des revenus des parents et qui sont moins chers que ce que ça coûte à la maison, vous avez un vrai combat politique de ce point de vue là. Même si ça n'en a pas l'air, ça l'est véritablement. Ce qui est clair, c'est qu'aucun des acteurs dont nous avons parlé jusqu'à présent, quel qu'il soit, ne peut faire face seul au problème que nous venons d'évoquer, au problème au pluriel évidemment, on a besoin de tout le monde, c'est un fait. Mais concrètement, comment on s'y prend ? Manuel Domergue, vous à la Fondation Abbé Pierre, et je passerai après la parole à Alice Soussin, vous êtes quand même confronté à une forme de fragmentation des politiques publiques, notamment sur cette thématique transversale entre santé, environnement et santé et inégalité sociale. Oui, effectivement, c'est un grand défi de pouvoir faire travailler ensemble des acteurs de la santé et du logement aux échelles locales et nationales. Heureusement, ça marche aussi souvent parce qu'il y a des gens qui passent de l'un à l'autre. La question de la santé publique, par exemple, à l'ARS Île-de-France, a été portée assez fortement à l'occasion du Covid. On a vu le lien entre les questions de logement, de surpeuplement et de surinfection Covid. Et puis, il y a toute cette pédagogie pour que tous les professionnels sur le terrain, même s'ils ne sont pas experts du logement, mais parce qu'ils sont enseignants, parce qu'ils sont médecins, etc. Quand ils voient des signes qui montrent qu'il y a sans doute aussi un problème de logement. Si vous avez des bronchiolites à répétition chez vos enfants, c'est peut-être un problème de logement et qu'il puisse y avoir ce réflexe d'aller adresser ces questions-là aux bons endroits et pas simplement soigner les personnes, mais aussi faire de la prévention. Et nous, dans le monde du logement, on a besoin d'alliances avec des gens qui sont aussi très légitimes, avec des parents d'élèves, avec des enseignants et avec des médecins. Il faut qu'il y ait des médecins qui disent que c'est une question de santé publique de rénover les passoires énergétiques en France. Ça, c'est très important. On sait que c'est compliqué parce que chacun est déjà très débordé par ce qu'il fait. Mais quand on le fait, ça marche. L'exemple du saturnisme est très bon. Pendant très longtemps, ça a été vu à tort comme une sorte de problème culturel, parce que ça a touché beaucoup des familles africaines. On disait qu'ils ne savent pas habiter, etc. Et en fait, quand des médecins ont réussi à montrer qu'il y avait un lien direct avec la présence de plomb dans les peintures, tout à coup, ça a donné une responsabilité aux responsables politiques individuels. Si vous ne faites rien, vous allez causer des troubles irréversibles dans le développement des enfants. Et c'est pour ça qu'on a pris ces mesures quand même depuis 20 ans, qui sont très volontaristes, peut-être pas assez, mais en tout cas qui vont vraiment dans le bon sens, et qui ont obtenu des résultats spectaculaires pour baisser l'intoxication au plomb. Alice Toussaint, au sein de l'Association des familles victimes du saturnisme, est-ce que vous êtes confrontée à une multiplication des acteurs qui entrave un peu l'action qui est la vôtre, notamment de sensibilisation ? L'association travaille depuis toujours et est intégrée à des groupes, à des réseaux de travail sur différents sujets, parce qu'effectivement, c'est un sujet très transversal, donc auprès des acteurs de la santé, auprès des acteurs pour le droit au logement de toutes et tous. On travaille aussi avec des syndicats, avec des représentants de parents d'élèves. Donc voilà, effectivement, c'est un sujet très transversal, donc nous, on essaye de porter ce sujet-là à différents endroits et aussi de se nourrir des expertises de chacun et chacune sur ces différents sujets. Après, effectivement, on se retrouve parfois confrontés. Pendant très longtemps, les différents acteurs publics se sont aussi un peu renvoyés la balle sur est-ce que c'était une question plutôt de santé, plutôt une question de logement. En tout cas, on a été confrontés à ça. Et ensuite, sur la multiplication des acteurs ou sur la difficulté d'identifier peut-être qui est responsable. Nous, on l'a vu notamment par rapport au chantier de reconstruction de Notre-Dame, où on a alerté sur le fait qu'il était dangereux de reconstruire avec du plomb. Là, on ne savait pas très bien. C'était difficile de savoir si c'était plutôt l'État, le gouvernement, la ville, les bâtiments de France. Enfin, voilà. Et ensuite, pour terminer, on pense qu'il y a une progression sur ce sujet-là. On est intégré au réseau francilien santé-environnement, où en fait, la transversalité de ces problématiques est abordée. Donc, voilà. Denis Robin, quel rôle peut jouer l'ARS pour constituer des formes de coalition autour de ces enjeux qui sont par nature transversaux ? Comment est-ce que les services de l'État peuvent catalyser ces collaborations ? Premier point, c'est vraiment beaucoup ressorti de toutes les interventions précédentes. C'est qu'il y a une multiplicité d'acteurs. La santé est devenue un secteur pluridisciplinaire qui fait appel à plein de gens. Deuxième élément pour compliquer tout ça, ça l'était déjà pas mal, c'est que la santé est considérée par les décideurs publics comme une politique publique parmi plein d'autres. Et en permanence, le décideur politique doit concilier cette politique-là avec les autres. Je vous prends un exemple que je n'ai pas connu, moi, parce que je n'étais pas encore arrivé. Mais par exemple, ma prédécesseur a dû prendre la décision de ne pas autoriser l'ouverture d'un établissement scolaire dans la région parce qu'il y avait une pollution des sols qui provoquait une pollution de l'air. Vous voyez bien qu'entre la politique d'éducation nationale, de prise en charge des enfants, de conséquences pour les familles et de santé publique, ce n'est pas simple et qu'il faut prendre en compte la totalité du problème et trouver le bon arbitrage ou trouver les bonnes mesures d'accompagnement pour que ce soit acceptable. Et souvent, l'ARS, moi, ça me frappe beaucoup. L'ARS envoie des alertes aux différents décideurs de l'État, des collectivités locales pour dire moi, ARS, je pense qu'en faisant ça, on prend tel risque. Mais je ne suis pas décideur. Je n'ai même pas toujours, d'ailleurs, les moyens d'arrêter un projet qui me pose problème. Et donc, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Ça veut dire que notre principal levier, c'est la conviction. Et la conviction, elle se fait de différentes façons. Elle se fait d'abord au niveau un peu macro. Vous savez que pendant plus d'un an, on a organisé un grand débat avec tous les acteurs de la région pour écrire sous l'autorité du préfet de région, de la présidente de région et de l'ARS, un document assez fondamental, le projet régional de santé environnementale qui fixe quelques priorités, quelques axes d'action pour notre région pendant les cinq années qui viennent. Et on va tous, tous les acteurs, on va essayer de se retrouver autour de ça. Et puis, cette fois, à un niveau plus micro, c'est effectivement, comme vous dites, d'essayer de faire naître des coalitions. Aujourd'hui, je le regrette un peu, mais souvent, les belles réalisations, elles viennent du fait qu'il y a des gens de bonne volonté qui se sont rencontrés et qui ont dit tiens, on va faire quelque chose ensemble parce que là, on y croit, parce que etc. Et ça n'est pas toujours très naturel. Donc, l'ARS, ce qu'elle peut aussi faire, c'est essayer d'identifier sur le territoire régional où est-ce qu'il y a une envie de faire pour faire naître une coalition, apporter les financements, apporter son savoir-faire, son expertise, pour que cette bonne volonté, elle se traduise par des réalisations concrètes. Yannick Nadesan, tous les interlocuteurs, en tout cas, l'immense majorité des interlocuteurs qui ont affaire au personnel de l'ARS reconnaissent leur implication, reconnaissent leur qualité, leur savoir-faire. Mais est-ce que c'est le bon niveau politique pour pouvoir traiter ces questions-là ? Moi, je veux bien répondre en continuant, en prolongeant le propos qu'on vient d'avoir et que je partage globalement. Nous, il y a une idée qu'on défend qui est celle de la santé dans toutes les politiques. Et je pense que si on avait une priorité à la santé, ça ne serait pas dans une opposition forcément entre les objectifs qu'on peut avoir pour la société tout entière, mais au contraire, que ça permettrait d'élever de bonne manière les ambitions et les moyens au service de toute la population. Si on prend l'exemple du logement, si on se disait que la santé, c'était une priorité, on aurait une dignité d'accueil dans le logement qui serait au niveau. Et par exemple, on n'aurait pas eu la baisse des APL compensée par les bailleurs sociaux qui fait qu'ils ont moins de capacité à rénover les logements, moins de capacité à produire de logements et donc à lutter contre la crise globale du logement. Et cet impératif qu'on se donne en matière de santé, il permet de booster tout le reste. Si je prends un autre exemple, qui est celui des transports et des mobilités, si on avait la priorité à la santé, alors on aurait des budgets conséquents pour nous appuyer les collectivités, pour développer les pistes cyclables, pour développer les transports en commun. Exemple, nous, la métropole de Rennes, on ouvre la deuxième ligne de métro. C'est 70 000 véhicules motorisés en moins par jour dans la ville. Donc un impact en matière de pollution de l'air et de santé publique qui est absolument énorme. Et moi, je pense qu'en la matière, plutôt que d'avoir un discours moral et accusatoire sur les individus en leur disant attention, tu prends ton automobile, tu es responsable du réchauffement climatique et de la pollution de l'air. Mais s'il a une offre de transport en commun qui est efficace, dans la grande, grande, grande majorité des cas, il va l'utiliser. C'est moins cher, c'est pratique. Je veux finir sur deux exemples qui montrent qu'à un moment donné, il y a des questions de politique nationale qui sont inéluctables en matière de santé. On a beaucoup parlé de prévention. On a beaucoup parlé de santé. On parle du ministère de la Santé. Mais moi, quand je parle avec le ministre de la Santé, on me répond ou la DGS, on me répond. Mais vous avez raison sur la santé scolaire. Mais la santé scolaire, ce n'est pas nous. C'est l'éducation nationale. Et puis, il y a une autre chose à laquelle je pense, c'est la médecine du travail qui est en matière de prévention, quelque chose qui a été un atout très fort dans notre pays, qui s'est fortement dégradé. Et là aussi, ce n'est pas au niveau du ministère de la Santé que ça se joue. Donc, si on était véritablement avec des priorités de santé partout, avec la santé dans toutes les politiques, on ne se poserait pas la question de savoir si c'était le ministère ou si c'était l'autre. Et on le ferait au bénéfice de toutes et tous. Avant de conclure ce débat et de passer aux questions de l'assistance, je voudrais demander à chacun d'entre vous, et chacune à Alice Toussaint, de nous donner une mesure concrète à mettre en place pour que ces problématiques soient enfin considérées et traitées dans toutes leurs dimensions. On commence avec vous, Alice Toussaint. Nous, évidemment, on défend des politiques du logement ambitieuse, des politiques de santé publique, etc. Mais en termes de mesures qui permettraient véritablement de lutter contre le saturnisme, en fait, il n'y a rien d'autre que de supprimer les sources d'exposition au plomb et donc d'aller vers une baisse de son utilisation qui continue à être utilisée et à être produite. Donc encore, là, hier, l'exemple à l'île sud de l'usine qui produit des batteries avec du plomb dedans, le plomb qui est utilisé dans la rénovation des bâtiments, etc. Et donc, une fois que le plomb est là dans l'environnement, il ne disparaît pas. Donc, pour véritablement lutter contre le saturnisme, il faut que cesse son utilisation, l'utilisation du plomb. Manuel Domergue, même question. Une mesure concrète à mettre en place immédiatement ? Une mesure, ça pourrait être, par exemple, dans le diagnostic de performance énergétique pour obliger les bailleurs, les propriétaires bailleurs à installer des volets dans les logements pour protéger les habitants, les locataires pendant l'été des vagues de chaleur. Obligé à avoir une température à ne pas dépasser. Sinon, le logement subirait des travaux obligatoires. On le fait désormais face à la précarité énergétique l'hiver. Il faut aussi le faire l'été parce que vous avez tout à fait raison. Il y a des clivages de classe. Il y a des clivages entre propriétaires et locataires, entre riches et pauvres. Et souvent, c'est les plus modestes, les plus fragiles, les plus désarmés qui subissent les vagues de chaleur qui vont arriver de plus en plus fortement et de plus en plus fréquemment. Yannick Nadesan. Je vais prendre deux mesures concrètes. L'augmentation des salaires et des pensions combinée à la sortie des pesticides de synthèse en accompagnant les agriculteurs, parce que ce n'est pas normal que dans la 7e puissance économique mondiale, on ait la moitié des ménages qui ne puissent pas manger trois repas par jour et qui ne puissent pas manger sans qu'il y ait du poison dans leur alimentation. Yves Charpak. Moi, j'aimerais plaider pour une mise en place de vrais partenariats au niveau territorial, local, sur des tas de sujets. Je donne un exemple d'un maire et d'une région de montagne qui a travaillé avec l'ensemble de ses concitoyens à la rénovation d'un PLU pour en faire un vrai projet de territoire. Le plan local d'urbanisme. Et en disant qu'il ne s'agit pas de savoir si on va construire une ou deux maisons, un ou deux immeubles, etc. Il s'agit de dire qu'est-ce qu'on a envie d'avoir dans notre territoire pour le futur. Eh bien, il a réussi à amener tous les citoyens à venir travailler concrètement pendant des jours et des jours à ce projet qui sont des projets assez complexes. Et donc, c'est un exemple, mais on peut le faire sur plein de choses. Et donc, j'ai envie de dire, allons-y, travaillons ensemble avec toutes les parties prenantes sur un territoire. Et puis, en interpellant les institutions à d'autres niveaux qui ont un rôle à jouer et qui peuvent aider ou éventuellement lever des obstacles. Et on termine avec vous, Denis Robin, sur la même question. Si vous aviez le choix, quelles mesures concrètes vous mettriez immédiatement en place ? J'aimerais bien une mesure très transversale qui serait la création d'études d'impact sanitaire obligatoire sur tous les projets portés par quelques porteurs que ce soit collectivités, Etats, etc. pour obliger de dire quel impact le projet, l'infrastructure va avoir sur la santé, quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour accompagner, compenser, mais avec, dans les mains d'une autorité administrative, je ne sais pas laquelle c'est, ce n'est pas forcément l'ARS, en tout cas une possibilité d'opposition si on considère qu'à un moment, la santé est gravement mise en jeu par un projet public. Merci à tous les cinq. Et maintenant, je voudrais donner la parole au public qui est présent aujourd'hui à la fête de l'Humanité pour assister à ce débat. Jeune homme, allez-y. Bonjour. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé aussi au niveau macro et micro, les collaborations qu'il peut y avoir, et qu'en effet, au niveau micro, c'est vraiment sa part de personnes, d'individus qui sont de bonne volonté, qui ont envie de travailler en interdisciplinarité, etc. Je suis étudiant en médecine à l'Université de Bruxelles et on a un projet qui s'appelle Equity Health Lab, donc le laboratoire d'équité à la santé, qui est justement avec les facultés de médecine, de santé publique, de droit, de psychologie, d'assistance sociale, de kiné-ostéothérapie et pharmacie. Et en gros, c'est chaque année, il y a dix étudiants par faculté qui participent à ce projet ensemble. La première édition, c'était sur l'accès aux soins pour les personnes sans papier ou en demande d'asile ou réfugiés au sens large. Puis sur les prisons pour la deuxième édition et les lieux de privation de liberté. Et on en apprend beaucoup sur les disciplines de l'un ou de l'autre, en faisant ça déjà à partir des études. Et du coup, je m'en dis, en France ou en tout cas en Ile-de-France, est-ce qu'il y a déjà des choses comme ça qui sont en place au niveau de la formation de telle et telle spécialité au niveau de la santé publique, des soins, formation de soignants ? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours là-dedans ? En tout cas, il serait bien d'en avoir. Denis Robin. Si vous voulez, les parcours de formation sont organisés pour que tous les étudiants en médecine aient à un moment donné une connaissance de toutes les activités. Alors après, est-ce qu'il y a des activités telles que celles que vous décrivez ? Si j'ai bien compris, d'une initiative étudiante, d'ailleurs, mais non pas forcément organisée par l'université. Ça existe sans doute dans des universités, mais franchement, je n'ai pas la connaissance précise. Yves Charpak vous répond également. Juste une réaction. C'est très, très difficile de faire travailler ensemble aujourd'hui des filières de formation dans le monde de la santé. Je donne simplement un exemple, mais faire un cours commun entre des médecins, des sages-femmes, des infirmières sur les infections nosocomiales, c'est quasiment impossible. Et donc, on a une vraie difficulté à envisager de faire travailler ensemble des gens qui, pourtant, devraient travailler ensemble parce qu'ils vont travailler ensemble plus tard. Mademoiselle. Bonjour. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour les différentes interventions. Ma question repose sur la partie inégalité. Justement, aujourd'hui, comme vous disiez, on connaît les risques. Il y en a qui sont très bien identifiés. On parlait de la pollution des sols, par exemple, de la présence de certains établissements à proximité de sites pollués. Bref. Et comment on fait, en fait, aujourd'hui, si on fait, quand une pollution est identifiée et que, malheureusement, un établissement, alors que ce soit public ou privé, est soumis à une exposition et que, justement, malheureusement, pour des raisons financières ou autres, il y a différents blocages qui font que des personnes peuvent rester exposées pendant un certain temps ? Peut-être, Manuel Domergue, vous avez été confronté à ce type de problématiques. Peut-être que vous pouvez essayer de donner une réponse. Évidemment, le mieux, c'est d'essayer de réduire la pollution, la source de pollution à la base. Par exemple, quand on pense aux 500 000 personnes qui vivent à Paris en première couronne autour du périphérique parisien, on ne va pas déplacer 500 000 personnes. Il faut réduire la pollution du périphérique parisien. Il faut avoir moins de particules fines, avoir de la circulation alternée, notamment quand il y a des pics de chaleur, parce que c'est là aussi que ça redouble les conséquences. Après, si c'est une source de pollution très ponctuelle à un endroit précis, on peut envisager, effectivement, des déménagements, des relogements des personnes, faute de mieux. Et je pense notamment, je parlais des aires d'accueil pour les gens du voyage. Certaines sont à côté de l'aéroport, à Villepinte, etc., ou à côté d'une concasserie à LM Ronchin. Il faut pouvoir trouver, déjà, des solutions plus adéquates qu'une aire d'accueil pour des gens du voyage. Ils ont droit à un vrai habitat. Et en attendant, ouvrir des aires d'accueil à d'autres endroits qui ne soient pas des endroits surpollués, évidemment. Encore une ou deux questions ? Un complément, on n'a pas beaucoup parlé d'alimentation. Personnellement, je pense que l'alimentation, c'est tout de même une des composantes de santé publique importante. Je milite activement dans une association qui fait en même temps de l'insertion professionnelle, donc auprès d'une population en général en difficulté professionnelle, mais pas que, et qui fait ça en faisant du maraîchage biologique. Alors, on a souvent l'idée, effectivement, que le bio, les légumes bio, c'est pour les bobos, c'est inaccessible, etc. Ce n'est pas vrai. Au niveau de nos petites structures, je parle bien des petites structures où on vend très localement autour de nos associations, on fait du maraîchage bio, on fait des produits de qualité, on les vend à des prix qui nous permettent de vivre, mais qui ne sont pas des prix haut de gamme. Et on a des tas de politiques d'accès à ces légumes, notamment, on développe des programmes de paniers solidaires pour les populations les plus fragiles. Et alors, c'est des petites choses, à chaque fois, c'est des petites choses, mais les petites choses cumulées peuvent avoir un effet significatif. Ça s'appelle cocagne, jardin de cocagne. Yannick Nadezan, souhaite vous répondre. Je veux bien répondre. J'ai eu le sentiment qu'on a parlé d'alimentation. Je crois qu'il y a un vrai souci, mais comme sur beaucoup de choses, c'est que sur l'agriculture biologique, il y a des logiques qu'on appelle de paiement pour services environnementaux. Et en fait, dans l'agriculture conventionnelle classique, on a des pollutions qui sont engendrées, mais qui sont payées par le reste de la société, notamment quand on est sur la dépollution des sols, des eaux, de pollution de l'air, etc. Et du coup, on a un surcoût de l'agriculture biologique, même si dans votre cas, vous dites que ce n'est pas le cas. Et je vous crois, mais généralement, les produits de l'agriculture biologique sont quand même plus chers parce qu'en fait, le coût de la dépollution n'est pas comptabilisé pour les autres. Et je crois qu'on a un problème national, parce qu'on devrait avoir des produits agricoles, et on est une grande puissance agricole, la France, qui n'est pas plus chère quand elle est bonne pour la santé. On est un truc où on fonctionne complètement à l'envers. Et d'ailleurs, au détriment de la santé des agriculteurs, en premier lieu, mais pour autant, il y a beaucoup d'initiatives qui sont hyper pertinentes, intéressantes. Nous, on en fait une qu'on développe, la reine, dans la suite de Strasbourg, qui est la livraison de paniers bio gratuits de l'agriculture locale auprès des femmes enceintes, entre 3 et 9 mois en fonction du revenu. Et c'est des actions qui sont positives, mais elles sont trop petites parce que c'est de l'initiative locale qu'elle est insuffisamment accompagnée et qu'à un moment donné, des changements de logique comme ça, ça devrait être au moins au niveau national si ce n'est pas au niveau européen. Merci à tous d'avoir abordé avec Franchise et sans langue de bois, je crois, ces sujets complexes mais qui se matérialisent de manière concrète dans nos vies et vous pouvez retrouver ce débat sur votre service de podcast préféré. Il vous suffit pour cela de rentrer le mot-clé Diagnostique, le podcast de l'ARS. Merci à tous et bonne fête de l'humanité. Vous venez d'écouter Diagnostique, le podcast de l'Agence régionale de santé Île-de-France. Merci de votre écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada